Le jardin historique ici et culturel de Montdauphin a été créé en 2012. Les sites de Vauban ont été classés à Munasco sous l'initiative du maire Gilles Fiorletta de l'époque. Il a décidé de créer ce jardin historique où on retrace l'alimentation d'une place forte à l'époque de Vauban, de Vauban à nos jours, aussi bien militaire que civil et aussi bien alimentaire que médicinal et plantes de cueillette. Ensuite, le but de fond du jardin aussi, c'est de prélever des semences anciennes. Moi, je les mets en culture, je les multiplie et après je les diffuse gratuitement pour ne pas perdre ce patrimoine. Après, le site est aussi remarquable dans Montdauphin, puisque les murs qu'on voit encore actuellement, c'est les restes de la première maison qui a été construite à Montdauphin. En 1692-1693, les sorties de terre, c'était la maison du gouverneur. Cette maison, après, c'est devenue la cure, la maison du curé, parce qu'on était à proximité de l'église. Et les deux, que ce soit le gouverneur ou le curé, avaient déjà aussi une partie potagère, encerclée par cette enceinte murale qui protégeait du vent aussi. Et cette maison, elle a disparu en 1940 lors d'un bombardement d'un avion italien. La verveine officinale, j'en cherchais un peu de partout pour l'implanter sur le jardin. Et j'avais du mal un petit peu à en trouver, à l'identifier. Et un matin, il y avait cette plante qui poussait là, à l'entrée. Et celle-là, et celle-là. Et en fait, c'était la verveine officinale. Du coup, elle est venue un petit peu toute seule s'implanter dans le jardin. Donc c'était une petite anecdote. Mais cette verveine officinale, de son nom latin verbanum officinalis, en fait, verbanum, c'était un terme qui était donné par les Romains aux choses qui étaient très sacrées. Et en fait, les Romains utilisaient cette plante pour nettoyer leur statut de divinité de Mars et leurs hôtels. Elle avait un côté nettoyant énergétique. Une plante aussi qui a été utilisée ici par les Celtes, dans le même esprit, côté nettoyant énergétique, pour leurs hôtels. Et aussi pour leur donner des pouvoirs de vision. Donc en fait, c'est une plante qui a vraiment un côté un petit peu magique, qui est tombée après dans l'oubli. Pourtant, les Celtes la vénéraient tellement aussi, cette plante, que quand ils la cueillaient, ils mettaient une petite goutte de miel sur le sol pour remercier la Terre d'un tel cadeau. Et quand ils la cueillaient, ils faisaient attention qu'il n'y ait ni la Lune, ni le Soleil, qui auraient pu être des témoins de la profanation de cette plante, en fait, le fait de la cueillir. Alors, avant de vous parler du mille-pertuis, je vais vous parler d'une très ancienne théorie, qui s'appelle la théorie des signatures. Elle est basée sur le similia similibus curantur, en latin. C'est-à-dire, les semblables soignent les semblables. En fait, des personnes ont vu des corrélations entre la couleur de la plante, son odeur, sa forme, et son milieu aussi. Et ce qu'elle va soigner. Et l'Hypericum perforatum, c'est une plante qui est vraiment liée au Soleil. Déjà, quand on voit la fleur, on va faire un gros plan sur la fleur. Déjà, la couleur du Soleil, elle pousse dans des milieux très ensoleillés, très secs. Les étamines au milieu, ça fait comme des petits rayons de Soleil qui éclatent. C'est vraiment flagrant. Hypericum, ça vient d'un titan qui s'appelait Hyperion. Et ce titan, c'était le fils du Soleil. Et effectivement, en fait, cette plante, depuis la nuit des temps, on la récolte le 21 juin, entre midi et deux heures. Et c'est là que le principe actif de cette plante est le plus concentré. Et cette plante, on va la récolter ce jour-là. Et on va la mettre aussi dans de l'huile, de l'huile d'olive, n'importe l'huile alimentaire, dans un récipient en verre qu'on va mettre au Soleil, encore une fois en solarisation. Et là, il y a la glande femelle qui est à l'intérieur des fleurs, qui va se libérer dans l'huile. Ça va nous faire ce qu'on appelle de l'huile rouge. Ça va teinter, ça va devenir presque rouge comme du sang. Et cette huile rouge, on va l'utiliser pour tout ce qui est lié au Soleil, c'est-à-dire coup de soleil, brûlure, mais aussi tout ce qui est inflammation. Par exemple, inflammation du nerciatique, dès qu'il y a ce terme de flamme, de feu. Ensuite, c'est une plante, on disait, les sels disaient que c'était une plante apotropaïque, c'est-à-dire qui protège l'officiant. Donc comme on a vu tout à l'heure, la verveine, qui est aussi nettoyée énergétiquement, l'hypericomperforatum, lui, va protéger, donc là en l'occurrence les druides, puisque c'était les sels qu'ils utilisaient beaucoup, ils tapissaient leurs hôtels avec du millepertuis pour se protéger, parce qu'ils disaient que c'était fugadémonium, que ça faisait partir les démons. Et ça, les habitants des villages, et ça c'est une tradition qui perdure dans certains coins ici des Hautes-Alpes, le 21 juin, on fabrique des couronnes de verveine officinale et de millepertuis qu'on accroche sur nos portes, dans le même esprit, pour laisser les démons, les mauvais esprits dehors. C'est très intéressant parce que l'hypericomperforatum, le millepertuis, c'est un excellent antidépresseur. Dès ces époques très anciennes, quand on avait un problème psychologique, on faisait des choses un peu bizarres, on vous donnait cet hypericomperforatum pour vous faire partir le malin, le démon qui était en haut. Donc cette Atropa belladona, c'est une plante qui pousse ici dans nos forêts, celle-ci vient de la forêt de Bosquedon. Cette Atropa belladona, elle tire son nom des italiennes à la Renaissance, qui se faisait fabriquer un collier pour se mettre dans les yeux et leur dilater la pupille, et du coup ça leur donnait des regards de biche, et de belles dames, c'est resté belladona. Par contre son terme c'est Atropa belladona, c'est Atropas parce qu'elle est liée à Atropos, Atropos c'est la troisième des trois divinités de base chez les grecs, qui a Clotos qui tisse le fil de la vie, l'Akésis qui le déroule, et l'Atropos qui le coupe. C'est-à-dire que cette plante est mortelle en fait, ces six petits fruits comme ça, la noire, il suffit à tuer un homme, et trois pour un enfant. En plus c'est sucré, c'est assez bon, donc quand on en mange un, on a envie d'en manger un autre. Après c'est une plante qui a été utilisée par les sorcières, et les sorcières utilisaient cette plante pour faire ce qu'on appelait le longan des sorcières, mélangé avec d'autres plantes, comme la datura, la juschiam, la mandragore, la petite moirelle, ou des choses comme ça, pour faire ce qu'on appelait le sabbat, ce n'était pas le sabbat avec le diable, mais c'était le sabbat avec les plantes. On disait qu'elles communiquaient avec les plantes en utilisant ces psychotropes très puissants, qui les mettaient dans des états de conscience modifiés. Les sorcières ont été diabolisées tout simplement parce qu'elles exerçaient une médecine efficace à une période où le patriarcat était encore plus marqué qu'aujourd'hui, et la médecine était interdite aux femmes du coup. Donc la soge, salvia officinalis. Si on devait garder vraiment une plante pour se soigner, ça serait bien celle-ci, puisque la soge, salvia officinalis, salvia, ça veut dire sauver, guérir. Donc la plante s'appelle sauver, guérir, c'est déjà pas mal. Pline l'ancien, botaniste romain qui est mort dans l'éruption du Vésuve, poussé par sa curiosité, il s'est un peu trop approché, disait si on a de la soge dans son jardin, on n'a pas besoin de médecins. Et ça, ça a été repris par tous les grands noms de la botanique. La soge, effectivement, c'est une plante qui a un large éventail d'actions, donc en préventif, en curatif, on peut en prendre régulièrement sans problème d'accoutumance ou d'effets négatifs. Elle est inscrite aussi en numéro 1 du Capitulaire de Villis, un écrit très ancien qu'avait édité Charlemagne. Dans cet écrit, c'était une liste de plantes qu'on devait avoir dans son château, dans son cloître, c'était un peu la base des jardins encarrés des monastères. Sous-titrage Société Radio-Canada